bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des petites astuces pour aménager les petits espaces donc c'est le but de cette vidéo l'objet de cette vidéo aujourd'hui c'est comment faire comment rendre notre espace qui est petit très joli donc la première des choses que nous devons faire c'est privilégier les couleurs claires de préférence la couleur blanche la couleur de la couleur blanche est une couleur qui apporte la lumière dans la pièce où il ya plusieurs tentes qui sont claires que vous pouvez offrir mais moi j'adore la couleur blanche parce que ça donne une éclat une lumière à la pièce et vous allez voir que l'aspect de la pièce va totalement changer lorsque vous allez appliquer cette couleur et ça va ressortir les objets que vous allez y installer donc la couleur claire surtout blanche c'est à privilégier la deuxième chose à faire c'est choisir quelques objets de qualité qui apporteront une touche de caractère à la pièce donc vous pouvez si vous n'avez pas de gros objets vous pouvez choisir vos éléments et vos objets mais il faut quand même choisir des pièces phares des objets phares des objets qui sont pour qu'ils sont vraiment très que vous pouvez même faire une sacrifice faire donc il va falloir faire des sacrifices pour obtenir certaines pièces fortes que vous voulez qu'ils vont tout changer dans la pièce qui vont apporter vraiment du caractère à la pièce et vous même vous allez voir que certains sacrifices ça vaut le coup vous saurez ce sont des investissements vous allez faire et c'est un pièce quand vous choisissez des pièces qui sont vraiment de bonne qualité très beau comme ça vous pouvez récupérer afin si vous ne voulez pas vous pouvez les vendre vous en débarrasser facilement et récupérer votre argent c'est ce qui est bien quand vous choisissez de bonne qualité vous voyez et vous entretenez ça correctement vous pouvez rentabiliser à la fin donc faut pas négliger des pièces de caractère je ne dis pas de courir la pièce mais certains pièces phares sont très nécessaires et le troisième point c'est éviter de surcharger des objets dans la pièce oui ça aussi c'est très important il ya certaines personnes qui ont des vieux meubles qui sont très imposants qui sont trop vieillotes vous pouvez les moderniser si c'est petit si c'est élégant si c'est propre vous pouvez les moderniser apporter une touche de modernité à la pièce pour le mettre dans son cadre vous voyez il faut tout harmoniser donc s'il ya certains meubles qui sont très imposants qui ne servent pas qui sont trop beaucoup il faut vous en débarrasser ça va vous faire plus de bien que de les garder il ya certaines personnes qui sont tellement attachées à leurs objets qui n'aiment pas s'en débarrasser mais je vous le dis une fois que vous avez franchi le pas vous allez voir que la sensation que ça va vous procurer c'est vraiment très énorme c'est trop 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 bien vous allez vous sentir bien dans votre pièce dans votre espace et vous allez dire pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt que possible donc ne pas garder des meubles qui vous encombre qui sont qu'ils ne sont pas beaux franchement qu'ils ne sont pas beaux dans la pièce et si vous pouvez les moderniser pourquoi pas mais faut pas trop 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 vous encombrer c'est très important le quatrième point c'est opté pour une palette de couleurs au plus jeudi au plus quatre mais vous pouvez aller moins si vous voulez pourquoi pas il ya certaines personnes qui optent pour la couleur noir blanc c'est très joli noir blanc bois c'est également joli vous pouvez aller sur quatre couleurs mais noir blanc moi et rouge et jaune c'est un café trop de couleurs qui donnent trop d'informations qui rend la pièce on est pas dans une salle de jeu pour les enfants donc trop de couleurs comme ça c'est pas joli c'est pas beau ça ne donne pas une bonne harmonie ça ne donne pas une bonne harmonie même plus visuellement par là non non il faut se limiter pour les couleurs si vous avez vos couleurs que vous aimez vous adorez choisissez les merci vos couleurs aussi sont trop flashy par exemple il ya certaines personnes qui vont dire moi j'aime le la couleur verte et la couleur bleue il faut vraiment savoir faire quand vous choisissez ces couleurs il faut les choisir un dégradé par exemple quand vous choisissez la couleur qui est bleu forte j'ai essayé la couleur qui est d'abord non 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 il faut les choisir quand vous choisissez la couleur bleu forte vous pouvez choisir votre couleur verte qui soit vert clair comme ça pour tamiser vraiment l'atmosphère parce que lorsque vous allez donner trop de couleurs fortes et le rendu n'est pas aussi bien puisque on n'est pas toutes des décorateurs des décoratrices d'intérieur vous voyez on n'est pas toutes des spécialistes on n'est pas toutes des conseillères et conseillers donc si on ne sait pas faire mélanger ses couleurs ça va donner l'effet inverse qui n'est pas ce qu'on veut à de base que ça soit moche non on veut que ça soit joli même sans que on est sans qu'il ya une spécialiste qui intervient nous même on arrive à faire donc lorsque nous nous allons opter plus sur les couleurs claires on aura plus de chances de réussir notre déco d'intérieur c'est pour cela je vous dis de choisir souvent des couleurs claires mais si vous allez chez les professionnels les professionnels peut jouer ils savent des couleurs qui marchent ensemble les couleurs choisir dans quelle pièce et tout ça là ils font vraiment le capteur c'est tout cela je veux dire de bien choisir vos couleurs le cinquième point c'est utiliser leurs objets de déco de base j'avais fait une vidéo concernant les objets de déco de base que je vais mettre en petit en gros là donc si ça vous intéresse vous pouvez aller le regarder et il faut les utiliser parce que ça apporte beaucoup beaucoup à la pièce donc je ne vais pas m'attarder là dessus et le sixième point c'est utiliser les parfums d'intérieur ça aussi on néglige ça énormément mais ça réveille et ça donne une bien une sensation de bien-être ça fait toute la différence opté avec ça et vous allez voir que même au réveil au petit matin vous sentez une bonne odeur comme ça c'est c'est une sens aussi chez l'homme l'odorat donc faut jouer là dessus ça apporte du bien et ça apporte beaucoup à l'homme donc pour l'intérieur pour la joie de vivre c'est tout ce qu'on prône pourquoi pas ne pas utiliser pourquoi ne pas utiliser des petites astuces comme ça pour apporter de l'élégance de paix de joie de bonne humeur chaque matin tout au long de la journée à notre corps à notre vie donc merci d'avoir regardé la vidéo je pense